Re-bonjour à tous. Je vais continuer la lecture du catéchisme de l'Église catholique. Je t'ai rendu au paragraphe 4, les fidèles du Christ, hiérarchie laïque, vie consacrée à la page 191, au numéro 871. Numéro 871. C'est appelé à exercer chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église, pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. Voir les numéros, 1268 et 1269 et 782 à 786. Numéro 872. Entre tous les fidèles du Christ, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l'activité une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du corps du Christ, selon la condition et la fonction propre à chacun. Voir aussi, numéro 1934 et 794. Numéro 873. Numéro 873. Numéro 873. Numéro 851. Numéro 88. Numéro 88. Enfin, il y a des fidèles qui appartiennent à l'une et l'autre catégorie, à l'hierarchie et laïque, et qui, par la profession de conseil évangélique, sont consacrés à Dieu. Les concours à la mission salvatrice de l'éduise à leur manière propre. Voir les références au bas de la page, avec le canon 208, 207, 204. On va voir aussi le numéro 814 et 1937. Point 1. La constitution hiérarchique de l'église. Pourquoi le ministère éclusiel? Le Christ est lui-même la source de ministères dans l'église. Il l'a institué. Lui a donné autorité, mission, orientation et finalité. Voir 1544. Voir le numéro 1544. Le Christ, Seigneur, pour assurer au peuple de Dieu, les pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué dans son église des ministères variés, qui tendent au bien de tout le corps. En effet, les ministères qui disposent du pouvoir sacré sont au service de leurs frères, pour que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu parviennent au salut. Comment croire sans d'abord entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé? Romains 10, verset 14 et 15. Personne, aucun individu, ni aucune communauté ne peut s'annoncer à lui-même l'Évangile. La foi vient de l'écoute. Romains 10, verset 17. Personne, personne ne peut se donner lui-même le mandat et la mission d'annoncer l'Évangile, l'envoyé du Seigneur parle et agit, non pas par autorité propre, mais en vertu de l'autorité du Christ. Non pas comme membre de la communauté, mais parlant à elle au nom du Christ. Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce qu'elle doit être donnée et offerte. Cela suppose des ministres de la grâce autorisés et habillés de la part du Christ. De lui, ils reçoivent la mission et la faculté, le pouvoir sacré, d'agir in persona Christi. Capitis. Ce ministère dans lequel les envoyés de Christ font et donnent pardon de Dieu, ce qu'ils ne peuvent faire et donner d'eux-mêmes. La tradition de l'Église l'appelle du sacrement. Le ministère de l'Église est conféré par un sacrement propre. On voit aussi les numéros 1666, 1548, 1536. On voit aussi... Non, nous sommes rendus au 876. Intrésèquement, lié à la nature sacramentelle du ministère, sa ecclésiale est un caractère de service. En effet, entièrement dépendant du Christ, qui donne mission et autorité, les ministres sont vraiment esclaves du Christ. Romains 1, verset 1. A l'image du Christ qui a pris librement pour nous la forme d'esclaves, Philippiens 2, verset 7, Parce que la parole et la grâce dont ils sont les ministres ne sont pas les leurs, mais celles du Christ, qui les leur a confiées pour les autres. Ils se feront librement esclaves de tous. 1 Corinthiens 9, verset 19. On voit aussi les numéros 1555 et 427. Numéros 877. De même, il est de la nature sacramentelle du ministère ecclésial qu'il est un caractère collégial. En effet, dès le début de son ministère, le Seigneur Jésus institua les douze. Les germes du nouveau Israël et en même temps l'origine de la hiérarchie sacrée. Choisis ensemble, ils sont aussi envoyés ensemble. Et leur unité fraternelle sera au service de la communion fraternelle de tous les fidèles. Elle sera comme un effet et un témoignage de la communion des personnes divines. Jean 17, verset 21 à 23. Pour cela, tout évêque exerce son ministère au sein du collège épiscopal. En communion avec l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, les chefs du collège. Les prêtres exercent le ministère au sein du presbytérium du diocèse, sous la direction de leur évêque. Voir numéro 1559. Numéros 878. Enfin, il est de la nature sacramentelle du ministère ecclésial qu'il est un caractère personnel. Si les ministres du Christ agissent en communion, ils agissent toujours aussi de façon personnelle. Chacun est appelé personnellement. Pour être dans la mission commune, témoin personnel, portant personnellement responsable devant lui. Devant celui qui donne la mission, agissant en sa personne et pour des personnes. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te pardonne. Voir 1484. Excusez. Le ministère 879. Numéros 879. Le ministère sacramentel dans l'Église est donc un service à la foi, collégial et personnel, exercé au nom du Christ. Cela se vérifie dans les liens entre le collège épiscopal et son chef. L'enseignant, le successeur de Paul, de Saint-Pierre, est dans le rapport entre les responsabilités posturales de l'Évêque pour son Église particulière et la sollicitude commune du collège épiscopal pour l'Église universelle. Le collège épiscopal et son chef, le pape. Numéros 880. Numéros 880. Semblablement, le pontif romain, successeur de Pierre, ou les évêques, successeur des apôtres, forment entre eux un tout. Voir numéro 6, 552 et 862. Et le verset Matthieu 16, verset 18, parlant que son Église ne tombera jamais et que les forces du mal ne prévaudront pas contre elle. Et elle va durer jusqu'à la fin du monde, d'après Matthieu 28. Excusez. Bon. Numéros 880. Le Seigneur a fait du seul Simon auquel il donna le nom de Pierre, la Pierre de son Église. Il lui a remis les clés. Matthieu 16, verset 18 et 19. Il l'a institué, pasteur de tout le troupeau. Jean 21, verset 15 à 17. Mais cette charge de lier, de délier, qui a été donnée à Pierre, a été aussi donnée, sans aucun doute, au collège des apôtres, unie à leur chef. Cette charge pastorale de Pierre et des autres apôtres appartiennent au fondement de l'Église. Elle est constituée par les évêques sous la primauté du pape. Le pape, évêque de Rome et successeur de Pierre, a un principe perpétuel et visible et fondement de l'unité qui vit entre eux, soit les évêques, soit les multitudes des fidèles. En effet, le pontife romain a sur l'Église, en vertu de sa charge, de l'iqueur, du Christ et de pasteur de toute l'Église, un pouvoir plénier, suprême et universel qu'il peut toujours librement exercer. Voir numéro 834, 1369 et 837. Le collège ou corps épiscopal n'a d'autorité que si on l'entend, comme unis au pontife romain comme à son chef. Comme tel, ce collège est lié aussi le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église, un pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du pontife romain. Numéro 884, le collège des évêques exerce le pouvoir sur l'Église tout entière de manière solennelle dans le concile communique. « Il n'y a pas de concile communique s'il n'est comme tel confirmé ou tout au moins accepté par le successeur de Pierre. » C'était le numéro 884. 885, par sa composite multiple, ce collège exprime la variété et l'universalité du peuple de Dieu. Il exprime par son rassemblement sous un seul chef l'unité du troupeau du Christ. 886, les évêques sont chacun pour sa part principes et fondements de l'unité dans leur Église particulière. Comme tel, ils exercent leur autorité pastorale sur la portion du peuple de Dieu qui leur a été confié. Assustés des prêtres et des diables, mais comme membres du collège épiscopal, chacun d'entre eux a part à la sollicitude pour toutes les Églises. Qu'ils exercent d'abord en gouvernant bien leur propre Église comme une portion de l'Église universelle, contribuant ainsi au bien de tout le corps mystique qui est aussi le corps des Églises. Cette sollicitude, elle s'étendra particulièrement aux pauvres, aux persécutés pour la foi, ainsi qu'aux missionnaires qui œuvrent sur toute la terre. On voit aussi le numéro 1560, 833 et 2448. Numéro 887, les Églises particulières voisines et de cultures homogènes forment des provinces églises ou des ensembles qui vont s'appeler patriarcat ou région, voire canon des apôtres. C'est une référence au bas de la page. Les évêques de ces ensembles peuvent se réunir en synodes ou en conciles provinciaux. De même, les conférences psychopales peuvent aujourd'hui contribuer de façon multiple et féconde à ce que l'esprit collégial se réalise concrètement. Ce sera la fin pour cette vidéo. C'était la vidéo 56. La prochaine fois, nous serons rendus à la page 194 au numéro 888. Merci et bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501